Sur le groupe hospitalier, donc Jean-Verdier, René-Muret, Avicenne, il y a 170 personnes décédées. Avicenne, 119, René-Muret, 21 et Jean-Verdier, 30 personnes décédées. Parce que ce sont des personnes qui vont travailler, qui sont obligées d'aller travailler, et donc la plupart sont des caissières, des vigiles, des femmes de ménage, les invisibles, comme on dit, qui sont obligées d'aller, de prendre des risques, qui ne sont pas forcément protégées, parce qu'ils n'ont pas forcément les masques. Il y a aussi le fait que les personnes de 93, pour beaucoup, sont dans la précarité et vivent dans des logements tout petits, où des fois, il y a de la promiscuité. Il y a aussi des foyers de jeunes travailleurs, et des foyers où, quelquefois, la salubrité, elles sont complètement insalubres. Il y a des douches et des cuisines communes, qui ne permettent pas forcément la bonne hygiène de la désinfection, et puis des fois, la promiscuité, parce que, quelquefois, ils sont en surnuméraire dans les foyers. Et voilà, c'est toute la précarité, et on voit bien qu'avec le Covid, ça met en exergue un peu les différences sociales, et en tout cas, la précarité. On sait aussi que les facteurs de risque connus pour favoriser une forme grave de l'infection par le coronavirus sont plus répandues parmi les classes populaires, notamment le diabète, l'obésité, l'hypertension. Ça, c'est un fait épidémiologique connu. Ce sont des maladies plus répandues parmi les classes populaires, et donc, plus répandues en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire très populaire. Donc, ça explique que, même à nombre d'infections, d'une part, les personnes, comme le disait Carole, sont plus exposées au risque d'infection, mais à nombre de contaminations égales, le risque de faire une forme grave du Covid est plus grand en Seine-Saint-Denis. Alors même que le nombre de lits hospitaliers rapportés à la population est plus faible qu'ailleurs en région parisienne. Donc, pour résumer, les besoins de santé en Seine-Saint-Denis sont plus grands qu'ailleurs, alors que l'offre de lits hospitaliers et l'offre de services de santé est plus faible. Ça, c'est vrai en général, mais l'écart se creuse encore avec l'épidémie de Covid. Quelle que soit la date, pour que le déconfinement n'entraîne pas un rebond de l'épidémie, il faut qu'on ait des masques en grande quantité, au travail, dans les transports publics, dans les écoles, quand les écoles vont ouvrir. Et il faut des campagnes de dépistage massives, aux moindres symptômes, mais aussi pour les sujets contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact avec une personne malade ou dépistée positive, comme ça a été fait dans d'autres pays qui ont pu contrôler l'épidémie. Avoir des masques et des tests de dépistage en quantité suffisante, ça suppose que l'État reprenne la main sur la production et impose aux entreprises qui ont les moyens techniques de fabriquer ces tests de dépistage et ces masques, il faut que l'État impose leur fabrication.